La réalité virtuelle. Bienvenue dans cette relecture qui parle un peu du passé de la VR. Basiquement, la réalité virtuelle, c'est simplement le fait d'être immergé dans un membre qui est virtuel, très peu lié au réel, même s'il y a un tout petit peu lié au réel, de pouvoir grapper les montagnes, de pouvoir vivre dans des vaisseaux, de vivre des aventures, basiquement, comme dirait Tom Furness, d'être téléporté quelque part dans un autre monde, dans un autre univers, de voyager à travers... On n'utilise pas un casque, on voyage en fait, simplement. On essaie de vivre une expérience. Un peu à l'image de Rick et de Morty, avec cet épisode où il met un casque et il vit la vie d'une autre personne en accéléré. La VR, c'est vraiment ça, c'est on veut sortir du monde réel, vivre autre chose et être isolé du monde. Et ça, il réussit extrêmement bien. Les slides étaient faits à l'époque où la réalité augmentée était peu utilisée avec la VR. Et donc, du coup, on va aborder plus ce sujet-là dans ces slides-là. La VR, ça peut vraiment, tricky-o-mind, changer votre façon de réfléchir. Typiquement, vous mettez un bout de bois et vous mettez un autre monde pour un tiers de la population qui sont sensibles aux jeux vidéo et qui n'arrivent pas vraiment totalement à faire la différence entre les deux. Ils ne peuvent pas marcher plus loin sur la plaque ici. Vous voyez, c'est les planks. C'est juste, on vous fait marcher sur une planque dans le vide. C'est impressionnant. Pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo ou qui n'est pas sensible à ça, ça a semblé lambda, ça a fait de jeu. Mais pour les gens qui y croient, ils sont en train de vacrer une peur en marchant sur une planque. C'est vraiment terrible. Le fond vert ici, c'est parce qu'il y a aussi le fait de voir, montrer ce qu'on voit en VR, et c'est ce qu'on appelait la réalité mixte. C'est le fait de pouvoir voir ce que la personne voit comme s'il y était. Donc on le met dans le monde dans lequel il est. Ce n'est pas à confondre avec la réalité mixte où on interagit avec le monde réel. Et donc voilà, ne pas expliquer la VR. Si vous n'avez jamais testé la VR, je vous invite à la tester avant de regarder ce genre de vidéos parce que basiquement, si vous ne l'avez jamais testé, ça coupe le souffle. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais vous expliquer sans l'avoir testé. Mais basiquement, il y a une grosse différenciation si vous n'avez jamais testé, c'est que la VR avec ce genre de casque, ce n'est pas du cinéma où on voit de la profondeur tout au bout. Non, c'est on est dans le monde, on est immergé, on ne voit que ce monde-là. Et il n'est pas au bout, il est présent. Il est là devant moi, devant mon doigt. Je peux le toucher, je peux le ressortir. Et finalement, tout ce que c'est, ce n'est rien d'autre que de mettre deux lentilles dans un View Master qui est deux images scéroscopiques pour voir de la profondeur. Et ça nous permet d'avoir cet environnement VR. Si vous n'avez pas de casque, vous pouvez utiliser un téléphone. Vous installez deux ou trois applications, vous le mettez dans une petite coque et... Madame, vous faites de la VR. Mais j'ai plein de vidéos qui parlent de ça beaucoup mieux. Tout ce qu'il vous faut, c'est un petit gyroscope. C'est un petit truc qui permet de savoir où se trouve le sol et comment votre casque est penché. Et un gyroscope, ça ressemble à ça quand vous achetez le hardware indépendamment dans un téléphone. Par exemple, sur Elexir, vous pouvez aller regarder ces données, aller jouer avec les gyroscopes, c'est très marrant. On a le Yo qui est avec aussi, le Pitch sur l'axe ici et le Roll. C'est trois axes qu'il faut connaître quand on fait de la VR sans la position. La carte-bord de la VR, ça ressemble à ça. Mais j'ai plein d'autres vidéos qui en parlent, c'est pour ça que je passe. Il faut savoir que la VR, ça rend malade. Il y a plein de règles à respecter, comme le fait de ne pas bouger la caméra du gars, d'avoir une très bonne optimisation, des choses comme ça, qu'il va falloir prendre en compte quand vous faites de la VR. Mais basiquement, vous faites de la VR, vous tombez malade, vous avez envie de recommencer, vous recommencez, vous tombez malade. Le défaut d'être malade est peu comparé au gain de la VR. T'es immergé dans un monde, de vivre une autre aventure. Genre, je peux voler dans une voiture volante au milieu d'une city, ou être un pigeon et chier sur les gens. Je peux aller faire de la piscine, aller dans l'eau, aller faire de la plongée. Ça vaut le fait d'être un petit peu malade. Typiquement, par exemple, ce jeu-là, c'est un jeu où vous perdez tellement la notion d'espace autour de vous. C'est un jeu de foot, basiquement. Echo Arena, c'est une sorte de jeu de foot où vous avez un disque et vous devez le pousser dans le goal de l'autre, sauf qu'il n'y a pas de gravité, donc vous devez vous pousser de paroi en paroi. C'est un très, très, très bon jeu. Mais j'ai cassé plus d'un câble avec ce jeu parce qu'on perd la notion d'où on se trouve. C'est ça qui est génial dans ce genre de jeu. Il faut savoir qu'un des gros avantages de ce jeu-là, c'est qu'on avait de l'audio, donc on pourrait discuter avec les gens. On a vraiment cette notion d'amitié, de sport où on vient s'entraîner, on vient discuter, on prend des nouvelles, on parle avec des inconnus. Le vocal est extrêmement puissant dans un jeu, mais extrêmement coûteur aussi. C'est sûrement une raison du fait que maintenant, je crois qu'il n'est plus là. Parce que Facebook avait décidé d'arrêter de le payer, donc je ne sais pas s'il est encore là ou s'il n'est plus là. Canon Monde, c'était un projet qu'on avait fait avec des amis. Et l'idée, c'était de permettre d'avoir un Gear VR et des téléphones, et de permettre une personne de tester le casque qui coûte très cher, ça coûte 1000 euros, le casque plus le téléphone, et de permettre aux autres avec leur téléphone de jouer avec sur un jeu 2D. Et c'est vraiment un des trucs que j'aime bien dans la VR, c'est de faire participer les gens et de pouvoir faire tourner le casque. En fait, tourner le casque, ça permet à tout le monde de tester, et tout le monde joue en même temps et voit la partie. Mais ça demande de faire du réseau, ça demande des trucs techniques, et que c'est un petit peu plus dur à faire. Il y a la VR pour l'entraînement, typiquement, où vous allez simplement avoir des notes, vous allez faire des choses, vous allez apprendre des trucs. Il y a le jeu qui s'appelle The Lab, qui n'est pas un truc d'entraînement, c'est juste un laboratoire de VR, où il y a plein de trucs super cools à tester. Là, ça va être plus du room scale, on va se déplacer dans la pièce, et on va jouer à des jeux dans une pièce. Il y a de la VR pour les cinémas VR à l'époque. L'idée, c'était de prendre des films et de les faire passer sur tous les casques en même temps, synchronisés chez tout le monde. Le but étant de pouvoir faire que tout le monde regarde le même film au même moment et puisse interagir ensemble, sans pour autant... C'est un peu tricky comme sujet, parce qu'en fait, vous êtes isolé, donc vous ne pouvez pas vraiment parler avec votre voisin, vous ne pouvez pas parler avec votre voisin, parce qu'il y a tout le monde tout autour, vous voyez votre propre monde, vous ne vous regardez pas au même endroit que votre pote, donc c'est un sujet un peu bizarre. Donc, généralement, ce n'est pas 100 personnes, ça va être genre 10 personnes qui testent au même endroit, au même moment, pas le même film. C'est toujours un sujet, mais il y a un marché pour ça. Donc, si vous voulez faire des vidéos 360, sur le bord des casques, il y a toujours un marché pour ça, et des expertises à aller chercher. Un genre de jeu que j'aime vraiment bien, c'est le jeu de genre type panoptique, qui a été fait par des amis ici à Bruxelles. Basiquement, c'est un jeu où quelqu'un joue à Dieu sur le casque, et quelqu'un joue à un joueur normal sur le PC. Donc, c'est un jeu où on ne va pas avoir besoin de réseau et de multijoueur, parce que c'est le même PC, le même casque, mais où plusieurs personnes vont pouvoir jouer ensemble, et ça, c'est le genre de jeu très très marrant à faire. Et ils sont allés jusqu'au bout, ils ont publié le jeu et tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez y jouer, c'est très 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 cool. Dans le même style, il y avait un jeu que j'avais adoré, qui utilisait la Kinect. Vous vous souvenez de la vieille Kinect de la Xbox ? C'est un truc qui scanne le corps de la personne, et on peut aller chercher les points. Vous voyez que là, on a le corps de ce joueur vert. Il se voit dans ce monde-là, en géant, et on a un tout petit joueur qui joue sur le PC, qui lui, en fait, doit aller de là à là. Et donc, lui doit aider le petit joueur à pouvoir traverser tout ça, en lui créant des plateformes, en le préparant, en le poussant et tout. Donc, c'est une interaction entre un géant et un petit joueur, sur le même PC, utilisant des appareils qui sont un peu exceptionnels. Donc, c'est le genre de jeu que j'aime vraiment vraiment bien. Vous savez, d'autres jeux qui sont, du coup, plutôt dans le type 0, à la TNC, où vous allez définir une zone, mettre plein de caméras, plein de capteurs, et vous allez pouvoir jouer à des jeux très spécifiques à un seul endroit du monde. Ça coûte très cher, c'est des milliers d'euros à mettre en place et à entretenir. Donc, ça demande d'avoir que ce type de jeu, et c'est une entreprise qui ne fait que ça, quoi. Vous avez des sortes d'arcade classiques, mais j'en ai parlé dans une vidéo plus longuement, où je parle des arcades, où là, c'est juste des gens qui viennent tester avec des listances d'arcade. Le gros défaut de faire des jeux d'arcade, et des jeux de ce type-là, c'est ceci, qui m'est arrivé avec Ecorana, c'est la casse, que ce soit les manettes, ou que ce soit les câbles. Donc, faites gaffe où vous mettez votre câble. Essayez toujours d'avoir, si vous mettez votre câble, soit le câble qui est en face de votre ordinateur pour qu'il soit tiré de l'ordinateur et pas plié, et si possible, vous pouvez mettre des petits trucs en plastique comme ça, pour que quand ça tire, ça ne tire pas sur l'ordinateur, ça tire sur le truc en plastique ici. Quand vous avez les budgets, évidemment, vous pouvez acheter une sorte de truc comme ça, qui est une sorte de cale à pêche, avec le câble qui vient, mais il va falloir que vous achetez du câble supplémentaire, le brancher ici, et alors du coup, vous n'allez avoir plus que les nœuds qui se forment là au bout, mais il ne va pas vous déranger dans les pieds. Vous ne pourrez pas utiliser toute la pièce, du coup, parce qu'il est tendu, vous allez avoir un poids derrière dans la tête, donc il y a plein de raisons que ce n'est pas une bonne idée. Bon, si vous n'avez pas les moyens, vous faites juste ceci. C'est n'importe quoi. C'est le vieux casque des câbles, tout début de la VR. Donc du coup, vous allez voir, j'aurai le casque, les câbles. Si vous ne voulez pas gérer le câble, vous pouvez acheter un PC comme je l'avais fait à l'époque, qui est un PC backpack, donc il est fait pour pouvoir bouger dans tous les sens. Il a une carte graphique de taré, une batterie de taré, il peut fonctionner indépendamment du reste, et il n'est pas par câble, parce que basiquement, vous avez votre casque qui est là, qui est branché directement dessus. Petit défaut, en fait, bien qu'il n'a pas de câble, les ordinateurs avec moins de puissance électrique font tourner les jeux avec la carte graphique avec moins de puissance. Votre jeu ne sera pas à la totalité de la puissance de votre PC. Mais voilà, pratique, puissance d'ordinateur, batterie, vous pouvez jouer pendant une heure ou deux à des jeux, c'est très 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 cool. Mais souvent, moi, je mettais un câble là-bas, parce que simplement, il fallait que je continue. Donc je mettais une sorte de petit sac à dos là-bas, avec le secteur, et j'avais quand même mon câble. C'était toujours mieux que d'avoir tout l'ensemble du Vive, mais voilà, marché spécifique. Ou sinon, vous utilisez le Wi-Fi pour transmettre des données. Par exemple, ça, ce n'est pas le Wi-Fi, c'est un objet qui est traqué dans l'espace, qui fonctionne avec les Vive. Vous mettez des capteurs là, des capteurs là, pour traquer le Vive, branché à votre PC, et vous mettez ça pour pouvoir traquer les armes, traquer les objets. Ça coûte 100 ou 200 euros, ça se clip sur les objets, ça vous donne une position exacte, et une rotation exacte. Un peu lourd, mais pratique. Et ils ont fait une nouvelle version qui ne demande pas d'avoir les PlayStation, mais qui demande toujours d'avoir un Vive. C'est dommage, parce que je voulais acheter des trackers auto-trackés. Mais pour l'instant, apparemment, le marché a décidé d'essayer d'être toujours privatif, et donc je n'ai pas de solution alternative à celle-ci. Vous pouvez le brancher sur l'arme ici, pour la batterie, et pour transmettre des données dans mes souvenirs. Et donc, voilà. Par exemple, si vous voulez faire un casque peu cher, vous achetez un cardboard de qualité, vous plantez ça dessus, vous transmettez un Vive, et vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez traquer 5, 6, 7 casques, cardboard dans la pièce. Ça coûte toujours le prix d'un Vive, c'est toujours le prix d'un track, c'est toujours ça, mais ça vous évitera d'avoir de la casse. Parce que remplacer ça, ça se passe, remplacer ça, ça passe, remplacer ceci, c'est moins marrant. Et donc, voilà. C'était une autre manière de traquer les casques en VR. Il y a eu d'une partie qu'on pouvait essayer de discuter sur le fait de nettoyer les casques, mais je n'ai pas trop fait des recherches sur le sujet. On met généralement un petit truc, on essaie de faire un truc de nettoyage, on le change, parce que c'est très désagréable d'aller dans la transpiration des autres. Mais les casques d'aujourd'hui sont vraiment bien designés au niveau de la texture, au niveau de la façon de transpirer. Et généralement, ça n'arrive pas aussi souvent que ça maintenant de tomber sur une sorte de truc tout mou, tout dégueu, où vous avez la transpiration de quelqu'un d'autre. Il y a des applications qui sont trop géniales comme celle de Thomas Vanhoel, que j'aimais vraiment bien, qui est un architecte, qui permet par exemple de vous prenez plein de petits casques en cardboard, des petits casques pas chers, vous faites tester les gens, et puis vous raccordez tout ça sur un gros PC, sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir voir l'ensemble des petits casques qui bougent. Il y a une vidéo sur Internet, cherchez Thomas Vanhoel Analytic, et vous allez tomber sur cette vidéo-là. Et il fait plein d'autres projets où on peut voir en 3D des salles en 3D. C'est très très cool. Je crois que c'est Inside VR que vous pouvez regarder ici. La Reality Mix, ce n'est pas la Reality Mix de d'Antan. Cette Reality Mix-là, c'est une réalité où on voyait par-dessus à fond vert quelqu'un jouer à la VR, ce qui permettait de pouvoir faire du marketing plus facilement pour les joueurs VR. Les Youtubers, généralement, font toujours ça, surtout les Youtubers VR qui font du Beat Saber, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas facile de mettre en place, il y a plein d'outils, il y a la configuration, ce n'est vraiment pas un sujet facile à traiter. Si vous savez le faire, c'est basiquement, vous avez un boulot. Parce que de savoir faire un fond vert pour la VR et de savoir tout setup, c'est un boulot en soi. Nous, quand on parle de Reality Mix, à notre époque, c'est plus le fait de toucher les objets en 3D et d'interagir avec la pièce et le décor. Les projets AAA, c'est tout un domaine. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous avez peu de budget, vous allez faire des jeux indépendants qui sont des petits jeux très vite faits, très cools. Mais si vous êtes un gros studio, vous allez faire des jeux qui sont qualis, avec des belles images, des belles textures, avec toute une équipe, des centaines de personnes qui font des jeux. Mais vu que le budget est extrêmement haut et que ça va vous coûter énormément de faire ce jeu, le défaut de ces jeux, c'est qu'ils sont souvent extrêmement courts. Parce qu'en fait, vous avez tellement peu d'utilisateurs qui vont acheter réellement votre jeu derrière que vous ne pouvez pas dépasser le budget. Et donc du coup, vous devez faire un budget avec la qualité d'un jeu AAA, mais avec le nombre, pas le même nombre qu'une Xbox, une PlayStation et un PC. Donc du coup, ce genre de jeu est très 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 court, une heure ou deux maximum, ce qui fait qu'on a un marché assez divisé finalement. En tout cas, dans le passé, on avait un marché extrêmement divisé, ce qui est toujours un peu le cas, mais moins qu'avant, où on avait vraiment plein de casques différents pour plein d'utilisations différentes. C'est un peu ça qui est dur avec la VR, c'est qu'on se dit toujours est-ce que la VR, ça a marché, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça marchera le jour ? Ça a marché, ça marche, et ça marchera. basiquement, ce casque-là est utilisé dans l'industrie du serious game, ce casque-là est utilisé dans l'industrie des arcades qui n'ont pas beaucoup d'argent, ce casque-là est utilisé pour les joueurs, ce casque-là est utilisé pour tous les géants qui font de l'aviation, qui font des trucs très très précis, ce casque-là est amusé pour le divertissement, ces casques-là sont utilisés plus quand vous êtes dans l'avion, dans les bus, mais en fait, on a plein de marchés très spécifiques avec des utilisateurs très spécifiques qui, quand on les utilise, sont très contents de leurs produits, mais il n'y a pas un marché de la VR, il y a plein de petits marchés de la VR et ça, c'est que le marché visible parce qu'il y a tout un marché invisible qui est le marché de l'industrie, de l'cellus, des hôpitaux et tout qui ont des casques spécifiques à leurs besoins. Qui dit VR dit optimisation et développeur Unity, donc ici, j'ai été allé à une conférence Unity et dedans, il y avait un gars qui parlait optimisation, il y avait cette image très belle avec plein de techniques d'optimisation, il faut savoir que la majorité des utilisateurs VR ne vont pas être des gens avec gros budget, donc ils vont acheter des casques portatifs tels que le Quest 1, le Quest 2, le Quest 3 et des trucs comme ça, des Android en fait, et qui dit Android dit téléphone, qui dit téléphone dit optimisation et qui dit ne pas faire des gros rendus de lumière parce qu'on a une toute petite carte graphique qui chauffe très vite, on n'a pas une grosse Nvidia qu'on peut utiliser sur notre PC et donc du coup, c'est des jeux très différents et demandant de grosses compétences d'optimisation. Donc si vous essayez d'apprendre la VR et la création de jeu, vous allez devoir apprendre à optimiser vos jeux. Voilà, c'était juste un slide de détail qui parlait du fait que Tom Furness avait parlé dans une conférence du fait que la VR ne demande pas nécessairement d'avoir deux yeux. en fait, basiquement, l'œil, quand vous en avez deux, vous allez ressentir la profondeur 3D. Par exemple, ici, si vous aviez deux yeux et que vous regardez l'œil de quelqu'un dans la vraie vie, vous allez ressentir la profondeur 3D ici, vous allez ressentir les détails de son œil. Mais basiquement, ici, sur cette image, on le voit, on le voit la 3D, on sent qu'il y a un petit peu d'espace, qu'il y a un tout petit décalage, qu'il y a des bosses ici. Et en fait, cette 3D qu'on ressent n'est pas basée sur le fait d'avoir un deuxième œil, mais le fait que votre cerveau comprend les lumières et les ombres. Et en fait, dans les jeux vidéo VR, vous allez devoir travailler énormément sur la lumière et l'ombrage si vous voulez faire ressentir le volume 3D sans bouffer des ressources. Vous allez devoir prendre les lumières et les dessiner sur les textures, par exemple, ou faire des gros calculs et lui demander d'avoir une carte graphique sur son ordinateur. Donc du coup, quand on va faire des jeux VR pour les téléphones, on va essayer de prendre la lumière et de la dessiner sur des objets ou de ne pas l'utiliser, mais du coup, de trouver des trucs et astuces pour faire des fausses ombres et des fausses lumières. En tout cas, si vous voulez que votre jeu fonctionne en stéréo, pas seulement sur la capacité de l'humain à voir la 3D avec deux yeux. Et donc voilà, il faut savoir que la VR c'est aussi fort, fort utilisé dans les gamechamps parce qu'il y a moyen de faire des tonnes de projets complètement fous que vous ne pourrez tester qu'à un seul endroit. Typiquement, être dans un cercueil, utiliser du sable, je ne sais pas, avoir des boutons sur tout le corps, voir les jambes, il y a plein de trucs qui peuvent être faits et ça, c'était une spécialité d'une gamechamps que j'adorais qui s'appelait la Zoomachine où l'idée, c'était toujours de faire des expériments débiles telles que courir dans un mur et sauter sur le mur pour jouer à un jeu vidéo par exemple. Ça m'avait fait trop rire ce jeu-là. Donc voilà, voilà, voilà. Typiquement, moi, lors d'une gamechamps qui s'appelait la NoScreen James, on m'avait demandé de faire un jeu vidéo qui n'utilise pas d'écran et donc du coup, j'avais utilisé mon Gear VR pour faire un jeu qui n'utilise pas d'écran. Donc ça, c'est un débuggeur visuel mais ici, je suis une petite fille dans une cave et je dois me sortir de la cave. Désolé, je suis belge de faire un jeu avec une petite fille dans une cave. Mais basiquement, vous aviez le téléphone qui permet de se déplacer ici, vous aviez le casque où on ne voyait rien sur l'écran mais vous aviez le son du téléphone et du casque pour pouvoir vous déplacer et ressentir. Donc c'était un jeu d'aveugle. C'était mon premier jeu pour aveugle et ça, ça permettait de voir où étaient les personnes dans la cave et voir où est la sortie. J'avais fait un autre jeu d'aveugle où en fait, on voit quand même dans le casque, c'est un autre jeu et en fait, on ne voit que les odeurs. En fait, chaque objet émet des odeurs et le reste, c'est du blanc donc vous ne ressentez rien du monde autour de vous et vous devez utiliser les ondes, les odeurs et essayer de la mémoire de ce que vous voyez passer pour pouvoir comprendre ce qui se passe et de vous déplacer. Vous n'êtes pas obligé de faire un jeu VR dans un jeu VR. Vous pouvez simplement faire un jeu utilisant la rotation du casque ou utilisant certaines propriétés particulières du casque telles que les mains sont traquées. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites une Game Jam, vous pouvez sortir du canvas et faire des jeux assez sympas sans pour autant faire de la VR. Et donc voilà, si vous faites des projets VR, n'oubliez pas d'utiliser Git, n'oubliez pas d'enregistrer, d'archiver, de faire des chronolapses. Par exemple, vous prenez Chronolapses ici qui vous permet de prendre une photo toutes les minutes ou une photo toutes les secondes et puis comme ça, ça vous fait des archives vidéo. Et donc voilà, que le code soit avec vous, c'est la fin de cette relecture d'un vieux slide sur la VR. Passez une bonne journée et amusez-vous bien.